Générique Générique En 2013, l'Egypte a tant souffert, a beaucoup souffert de la crise énergétique. En 2022, l'Egypte passe de l'autosuffisance à l'exportation du gaz et de l'électricité. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne directe. Ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que parmi les grands titres, les grandes lignes qu'on va bien sûr proposer aujourd'hui pendant cette édition directe. Bien sûr, en 2013, l'Egypte, encore une fois, a beaucoup souffert de cette crise énergétique. Mais en 2022, alors que le monde souffre du manque de ressources énergétiques, souffre de ravitaillement énergétique, souffre des conséquences de sa guerre russe-ukrainienne, on trouve que l'Egypte se présente en tant qu'un centre régional, plutôt mondial pour l'énergie. Beaucoup, si je peux dire, des lignes, beaucoup de points doivent être soulevés pour savoir comment l'Egypte a pu faire de tels accomplissements à partir de 2014 jusqu'à 2022. Donc, de telles lignes, de tels points vont être marqués et commentés par notre invité de marque, M. Ouf Garafar, notre analyste politique et économique. Vous êtes toujours bienvenu, M. Nathaline International. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, chers téléspectateurs, nous devons, si je peux dire, commencer cette édition par quelques activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que notre président, M. Abdel Fattah Sisi, a suivi la situation exécutive des projets du ministère du Logement au niveau de la République, en particulier le projet de la glorieuse révélation sur la terre de la paix au Sinaï, de nouvelles villes d'Al-Mansoura, Al-Ghadida, d'Al-Alamien, Al-Ghadida et de la ville de Sawari. Lors d'une réunion tenue aujourd'hui matin avec le premier ministre d'Octobie, M. Abdel Fattah Sisi, a fait également le suivi du développement du quartier historique du Caire, ainsi qu'une série de projets de logements, Sakan le Khol al-Nusriyin, ou des logements pour tous les Égyptiens. Bien sûr, si je peux dire, l'Égypte cherche toujours à faire une sorte de transition verte dans de telles nouvelles villes. Et ça, c'est ce qu'on voit bien sûr, c'est ce qu'on a observé toujours dans les nouvelles villes, dans les nouvelles cités qu'on appelle la quatrième génération. Donc comment ça, si je peux dire, relonce un peu plus non seulement la qualité de vie des citoyens égyptiens, mais plutôt l'économie égyptienne en général ? Premièrement, vous avez bien dit que oui, le président donne une importance extrême aux citoyens égyptiens, au niveau de vie des citoyens égyptiens. Il veut absolument hausser et améliorer le style de vie des Égyptiens. Et entre autres, certainement, les logements, les habitations, ça vient en premier ordre. Et nous avons remarqué, à part les nouvelles villes qui sont déjà construises et en train d'être construises, nous avons vu la quantité de nouveaux projets sur le plan logement et comment les bidonvilles ont été complètement éliminées, la plupart disons, et tous les habitants ont été transférés à des logements vraiment respectables, honorables. Donc ça, c'est une chose qu'on doit mentionner. D'autre part, la construction d'une nouvelle ville. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est que, non seulement dans les logements, mais dans pratiquement tous nos projets, c'est qu'on commence où les autres ont terminé. C'est-à-dire, on ne commence pas du, comment dire, du début, mais on commence où les autres ont fini. C'est pour ça que, quand on conçoit une nouvelle ville, on la conçoit sur les dernières technologies, les derniers avancements. Les dernières technologies vertes. C'est-à-dire, le vert, c'est l'avenir. Tout le monde bouge et se transforme, la vie. Le vert va être toujours avec nous pendant cette rédition. Absolument, absolument, absolument. En fait, hier, par exemple, le président de Tassisi a reçu le PDG de l'entreprise ferroviaire allemande de Tchéban en présence du premier ministre Moussa Femad Bouli et d'un membre des ministres. La rencontre a porté sur la coopération entre le ministère de Transport et l'entreprise ferroviaire allemande de Tchéban pour l'exploitation de systèmes de métro léger. L'Égypte apprécie les expériences allemandes dans le domaine des systèmes d'administration et de fonctionnement, selon les affirmations du président de Tassisi, qui a donné des directives de commencer immédiatement à passer des contrats avec l'entreprise ferroviaire allemande de Tchéban pour l'exploitation de métro léger. Mais le plus important, chers téléspectateurs, et ça sera l'un des points à proposer pour être commenté de la part de notre invité, en fait, le chef de l'État a demandé de se concentrer sur la réhabilitation, la formation et la réformation des cadres humains techniques égyptiens, bien sûr, en transférant la culture de travail allemande, qui se caractérise par la qualité de la production dans le but de promouvoir les capacités des cadres humains égyptiens. D'autre part, le ministre de Transport a passé en revue les efforts du ministère pour cristalliser le contrat entre l'autorité nationale des tunnels et la société allemande pour l'exploitation des réseaux de métro léger en Égypte, avec ses trois lignes, qui s'étendent sur une distance de 2000 km, en partenariat avec le secteur privé, représenté par l'une des compagnies égyptiennes nationales. D'autre part, on trouve que le PDG de l'entreprise ferroviaire allemande, Dochevan, a exprimé son aspiration à coopérer avec le ministère du transport dans l'exploitation des systèmes de métro léger mis en œuvre en Égypte, avec ses trois lignes, expliquant que l'entreprise allemande réhabilitera et formera également les ingénieurs et les techniciens égyptiens. Donc, ma question porte sur ce dernier point. Le fait de faire appel à l'expertise étrangère dans presque tout le domaine, dans le transport, dans le transport maritime, dans le transport ferroviaire, et en même temps, le fait d'obliger de telles compagnies internationales à transférer leur expertise vers les cadres humains égyptiens. Comment vous trouvez une telle stratégie nationale adoptée actuellement par l'État ? C'est nouveau. C'est-à-dire, ce nouveau accord marque beaucoup de points très importants. Premièrement, utiliser l'expertise, comme vous venez de dire, d'une compagnie colossale qui gère le fonctionnement de tous les chemins de fer en Allemagne, un réseau vraiment très grand, pour venir et nous, disons, apprendre comment ils font cela. Ça, c'est le premier point, je pense, dans un réseau pareil. C'est une chose pionnière. En second lieu, comme vous avez dit encore une fois, nous avons des ressources humaines très importantes, considérables sur le plan nombre et sur le plan intelligence. Donc, il suffit de les entraîner et de les réhabiliter pour que leur productivité augmente considérablement. Le choix de l'Allemagne est important parce que nous savons que l'ouvrier allemand, c'est l'un des plus productifs au monde entier. Oui. J'aimerais même souligner un point essentiel qui a été, bien sûr, noté dans la déclaration du président de l'Estatiste. On essaye d'adopter ou d'importer la culture des Allemands, de l'Allemagne, dans la production. Mais à quel point vous trouvez que c'est un point de tournance, c'est un changement dans la culture égyptienne parce que, si je peux dire, l'Egypte, pendant les 30 dernières années, a adopté une culture du Golfe, la consommation. Bon, laissons la consommation à part. L'ouvrier égyptien, c'est un ouvrier vraiment si bien éduqué et entraîné. Et c'est un atout très important. Je ne sais pas pourquoi cet ouvrier ailleurs, il fonctionne à perfection, mais malheureusement, ici, non. Donc, comme vous avez dit, importer l'expertise et entraîner et réhabiliter nos ouvriers à hausser leur productivité, ça, c'est une chose vraiment très importante. Parce que le facteur humain dans un réseau comme le réseau des voies fériées, les férivois, c'est une chose vraiment importante. C'est une rigesse. Absolument. C'est un investissement dans le capital humain. Absolument. Et la ressource humaine, c'est un des piliers de l'infrastructure. C'est-à-dire, un investisseur qui vient ici, il cherche peut-être une matière première, il cherche infrastructure, énergie, réseaux routiers, transportation. Mais la chose la plus importante, ce sont la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre égyptienne existe en abondance. Il suffit de les entraîner. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas mieux que les Allemands pour entraîner nos ouvriers. D'ailleurs, avec l'Allemagne, il y a une histoire sur l'éducation technique, etc. Et ça, c'est un exemple qui va être vraiment bien exploité, disons, devant tout le monde. Comment transformer l'ouvrier égyptien d'un côté à l'autre ? Et comment transformer la consommation à une culture de productivité active ? Absolument, productivité très importante. Donc, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que l'Egypte cherche toujours à élargir le rôle des énergies renouvelables et maximiser leurs valeurs afin de diversifier les sources énergétiques dont dépend le processus de développement. Donc, c'est le temps d'un reportage pour vous donner un peu plus d'explications sur les divers axes sur lesquels la stratégie égyptienne a été basée afin d'arriver à avoir une diversification, à avoir une issue de cette crise énergétique frappée par l'Egypte, ou subie par l'Egypte en 2013. Et après ça, l'Egypte, ce pays arabo-africain, est devenu un centre énergétique mondial. L'Egypte cherche à élargir le rôle des énergies renouvelables et maximiser leurs valeurs afin de diversifier les sources énergétiques dont dépend le processus de développement. Il s'agit d'une expansion de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire via des unités à haute production pour produire l'électricité. Le ministère de l'électricité a fixé des plans pour la production d'électricité à partir des énergies nouvelles et renouvelables, en particulier ceux qui dépendent de l'énergie éolienne et solaire. Ceci dans le cadre de la stratégie de l'Egypte pour une énergie intégrée et durable. L'objectif est de produire 42% de l'énergie à partir de ressources renouvelables d'ici 2035. A cet effet, il existe une coopération avec des partenaires internationaux pour profiter de leur expertise dans le domaine de l'énergie renouvelable. Outre les énergies éoliennes et solaires figure aussi la production d'hydrogène vert. En fait, l'Egypte regorge de ressources d'énergie renouvelable, notamment solaire et éolienne, qui la prépare à devenir un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable. Pour ce qui est des partenariats, des entretiens ont récemment eu lieu avec le Danemark pour renforcer la coopération dans les domaines des énergies propres et de l'économie verte. Le gouvernement égyptien tient à explorer les perspectives de coopération avec de nombreux partenaires dans le domaine de la production d'hydrogène vert et d'énergie propre. Ceci rime avec l'accueil par l'Egypte de la conférence sur le climat, la COP 27, en novembre prochain Hachar Meschir. Donc, d'après vous, quelle est l'importance d'avoir une diversification énergétique pour l'Egypte et quels sont les impacts de ça sur la relance de l'économie gypsienne ? Premièrement, l'Egypte a tout ce qu'il faut pour produire des énergies. Moi, j'aime utiliser le terme propre parce que renouvelable, c'est un terme un peu élastique. Mais propre, c'est vraiment ce que nous voulons. Vous avez parlé de l'hydrogène, vous avez parlé du soleil, vous avez parlé du vent, etc. Ce sont tous des choses qui existent en Egypte toute l'année. Et c'est pour ça qu'on doit, à la rigueur, utiliser toutes ces ressources pour la production de l'énergie propre. Premièrement, on va économiser sur le plan gaz, sur le plan produits pétroliers qui sont la base des productions de l'énergie électrique, par exemple. Donc, ceci va nous donner une possibilité pour exporter le surplus de gaz, ce qui se réflecte directement sur l'économie, certainement. L'émission va diminuer considérablement, ce qui a, encore une fois, un impact considérable et direct envers l'environnement, donc la santé, etc. Et surtout que, comme vous avez mentionné dans votre rapport, nous ôtons prochainement la plus importante conférence, COP27, à propos de l'environnement. Donc, on doit être l'exemple devant tout le monde et qu'on est sérieux quand on ôte une certaine conférence. Donc, toute cette diversification, elle vise directement vers le mieux du développement et par conséquent, le mieux de l'économie. De votre point de vue, quel est l'impact d'arriver à l'objectif de produire 42 poissons de l'énergie, ici, on le dit, à partir de ressources renouvelables d'ici 2035 ? Je veux dire, je suis assez vieux, donc pour moi, 2035, c'est déjà loin, mais pour notre pays, c'est demain. On pense à 2050, 60. Et j'espère bien qu'à ce temps-là, nous pouvons aborder les 70%, 80% de l'énergie, donc renouvelable. Donc, ça, c'est un but ambitieux et nous avons justement les moyens, les études et on peut justement arriver à aboutir à ces chiffres facilement, à mon opinion. Et comme vous venez de dire, tout vise vers le mieux de l'économie égyptienne parce qu'on va diminuer notre consommation dans des ressources qui peuvent être exportées et par conséquent, améliorer notre économie et utiliser des ressources qui sont disponibles gratuitement. Ça me mène à une autre question. En fait, comme vous savez, le monde entier souffre d'une crise énergétique très dangereuse. mais l'Égypte cherche actuellement à exporter le gaz naturel dans ce temps et à réduire la consommation locale de gaz fournie aux stations électriques car même selon le président de l'Etat, si c'est durant un séminaire donné à l'Académie militaire, le président dit que la prise du gaz qui est vendue en Europe est dix fois plus que celle en Égypte. Donc, comment vous pensez à cette mesure dans ce temps de crise ? La réduction de la consommation locale et la hausse ou l'augmentation de quantité des gaz ou des énergies en général à exporter vers l'étranger, notamment l'Europe. Substituer le gaz par un autre moyen, c'est déjà un but important. et surtout que c'est demandé partout. Nous nous attendons à ce que l'Europe fait face à une crise énergétique très, très, très dangereuse et très critique l'hiver prochain avec le manque de gaz en provenance de la Russie à cause de ce qui arrive entre Russie et l'Ukraine. Il y a des alertes aux citoyens européens pour ce qui concerne l'eau chaude ou la douche chaude. Absolument, la consommation va coûter beaucoup. Ça va coûter beaucoup et le citoyen européen va souffrir. Donc, à propos, nous étions, moi personnellement et beaucoup d'autres Égyptiens, je le suis sûr, nous étions très fiers parce que normalement quand un président égyptien se rend en Europe, il va pour demander quelque chose. Mais la fois, la dernière fois quand le président Sisi était en France et en Allemagne, il offrait quelque chose. Et ça, c'est important. Ce que j'ai noté exactement, c'était la réception et l'accueil du président de Sisi en France. Oui. Il a été reçu chaleureusement de la part du président français. Emmanuel Macron, chaleureusement. Et ça me mène à une autre question. D'après votre observation, à quel point vous trouvez que l'Égypte est devenue un partenaire fiable pour les Européens, notamment les Français, les Européens, ou plutôt les Allemands, et prouve en même temps que l'Égypte possède des décapacités dans les temps des crises, notamment la crise énergétique. Et une fois de plus, à quel point l'Égypte prouve ces potentialités dans les crises qui frappent le monde en général, notamment le monde européen, le monde africain, concernant la crise de la lutte contre le terrorisme et la crise d'immigration clandestine. On a cessé d'entendre de l'immigration clandestine à partir de l'Égypte. Ça n'existe plus. Ou presque. Ils vont par l'entremise d'autres pays, mais en Égypte, ça a complètement arrêté. Et ça, pour l'Europe, c'est excessivement important, parce que les immigrants posent beaucoup de problèmes. Donc, c'est un défi qu'on a vraiment confronté merveilleusement et on a pratiquement arrêté. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, comme vous l'avez dit, nous avons des ressources qui sont maintenant très demandées par l'Europe, sur le plan gaz, par exemple. et certainement, nous n'allons pas substituer toutes les quantités qu'ils avaient ou qu'ils importaient de la Russie, mais au moins, on peut participer par un pourcentage petit, mais ça existe. Ça aide. Donc, c'est eux qui veulent quelque chose de l'Égypte pour changer un peu. Donc, ça encore, c'est une chose très importante. quand on parle de terrorisme, ça va sans dire que l'effort qui a été exerté par l'Égypte sur ce dossier... Est-ce que je peux dire que, une fois de plus, l'Égypte prouve qu'elle est la sopape de sûreté et la ligne de défense pour les Européens contre des crises encore une fois très dangereuses comme la crise de terrorisme, la crise d'immigration clandestine et enfin la crise énergétique ? Oui. Les Européens dans des telles conditions comptent beaucoup sur les Égyptiens ? Absolument. Nous avons, je pense que nous avons développé une expertise sur le plan antiterrorisme qui n'existe pas ailleurs. et je pense que nous avons des experts qui donnent des lectures partout au monde comment traiter ce genre de défi. Et ça, ce n'est pas venu à un prix facile. Nous avons disons acquérir cette expérience à un prix assez haut. Donc, c'est une chose demandée. L'effort égyptien sur le plan solution des va-et-vient entre les Palestiniens et l'Israël, par exemple. Ça aide à diminuer un peu le fanatisme et la tension. Ce qu'on a fait avec les terroristes au Sinaï et à l'Ouest, tout ça, ça se réflecte directement en Europe et les Européens comprennent ça. Et ils savent le vrai poids de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'ils tiennent à avoir toujours des relations étroites et fortes avec l'Égypte. J'ai une nouvelle ou une information à commenter de votre part. La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, a affirmé lundi l'importance de l'initiative Notre Climat et Notre Vie qui a été lancée par l'Académie de la Recherche Islamique en remerciant le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad Taïpou, 16 idées qui aident à faire réussir la conférence sur le changement climatique. Cheikh Tab a présenté de nombreuses propositions qui sont actuellement activées en coopération entre l'institution de l'Azhar et le ministère de l'Environnement pour préparer la conférence des partis à la Convention en cadre des Nations Unies sur le changement climatique prévue en novembre prochain à Jamshek au service des enjeux environnementaux. Donc, votre commentaire ? La chose, à mon opinion, la plus importante, c'est que l'Azhar va s'en charger de rendre les Égyptiens conscients de l'environnement. Ça, c'est une chose qui n'existait pas. Et que l'Azhar rentre ici avec son influence que nous avons tous pour justement essayer de propager propager aux citoyens égyptiens qu'ils doivent être absolument conscients de leur environnement, ça, je pense que c'est la chose la plus importante lors de la rencontre entre Madame la Ministre et le Cheikh Azhar, certainement. Ça, c'est important. L'Azhar est partout. Il a un rôle très essentiel dans la socialisation des gens. Tout le monde l'écoute. Donc, quand l'Azhar dit quelque chose, la plupart des peuples égyptiens, ils suivent. Donc, ça, c'est important. Surtout que, on répète toujours, l'Égypte ôte cette conférence très importante et pour ça, on doit donner l'exemple à tout le monde que nous sommes les premiers à être conscients à notre environnement et à notre climat. Oui. L'Égypte cherche à augmenter les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique. C'est le grand titre de notre reportage suivant, présenté par Pélin Farouk. L'Égypte cherche à augmenter les investissements dans les énergies renouvelables en Afrique, ce qui exige d'encourager le secteur privé et d'aborder les différents défis que relèvent les projets d'énergie renouvelable. Donc, il est temps de mettre en œuvre les actions requises que l'Égypte va les confirmer durant la COP 27 à Sharmeshir en novembre prochain. Voyons qu'en Égypte, le secteur de l'électricité bénéficiait d'un soutien sans précédent de la part des plus hautes autorités de l'État qui ont placé la question de l'énergie électrique en tête de leurs priorités, vu qu'elle est le pilier fondamental du développement dans divers domaines de la vie économique et sociale, la considérant comme une question de sécurité nationale. À cet égard, l'Afrique dispose d'un énorme potentiel de production d'hydrogène en utilisant ses ressources renouvelables, faisant état d'un certain nombre de projets d'hydrogène à faible émission de carbone en cours de réalisation ou à l'étude à travers l'utilisation des énergies renouvelables pour produire de l'ammoniaque vert. Également, les efforts déployés par l'Égypte en ce qui concerne l'électricité et de l'énergie renouvelable et les progrès réalisés dans le domaine de la lutte contre le changement climatique ont mené l'Égypte à devenir un pays pionnier dans la région dans ce domaine. Donc, de plus en plus, l'Égypte est devenue un pays pionnier dans le domaine des énergies renouvelables. Mais ma question porte sur comment vous évaluez les efforts de la part de l'Égypte sur la scène africaine sur la scène d'attirer plus d'investissement et d'investir même de la part de l'Égypte au niveau africain. Nous avons fait un retour vers l'Afrique très important. Nous avions presque oublié l'Afrique pour de longues années. Mais avec le président El-Sisi, nous avons fait un retour vers l'Afrique très important. L'Égypte a été toujours un pays, un des deux, trois pays les plus importants en Afrique. Et c'était vraiment inconcevable qu'on soit complètement loin de l'Afrique. Donc, on a fait ça. La plupart des pays africains nous ont bien reçus et ils nous encouragent même parce que nous parlons leur langue. Pas justement, mais nous les comprenons. le développement de l'Afrique veut dire le développement de l'Égypte parce que on ne doit jamais oublier que l'Égypte est la porte de l'Afrique vers l'Europe, vers l'Asie. Et le fait que nous avons le canal de Suez, donc ça nous rend très très importants sur le plan commerce africain. Et le fait de développer l'Afrique en utilisant les ressources qui existent justement en Afrique, ça c'est une chose qui tombe très bien sur l'économie égyptienne. C'est pour ça que comme vous l'avez dit, on essaye non seulement de donner l'expertise mais si jamais on peut même financer, encourager des recherches. des financements internationaux pour l'Afrique, pour dynamiser un peu plus ce qu'on appelle l'action climatique. Absolument. Et je veux dire, c'est tout lié. c'est-à-dire quand l'Egypte devient un hub d'énergie qui passe vers l'Europe d'un côté et tous les pays arabes et africains. Dans ce cadre, le ministre de l'électricité et d'énergie Renoufullah Mohamed Chaker a déclaré que l'Egypte est déployée de grands efforts pour servir d'un passage vers l'énergie propre dont jouit l'Afrique. Selon lui, le secteur d'électricité accorde une grande importance au projet de liaison électrique. Et bien sûr, de telles déclarations ont été révélées ou ont été faites lors de ces pourpalais avec l'ambassadrice de la Slovénie ici au Caire. Les pourpalais ont porté sur les moyens de renforcer la coopération commune et les opportunités d'investissement entre l'Egypte et la Slovénie en matière d'électricité et d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert. Selon le ministre égyptien de l'électricité, l'Egypte participe effectivement à tous les projets de liaison électrique régionale dans l'Est avec la Jordanie, à l'Ouest avec la Libye, dans le Sud avec le Sédan et met en œuvre actuellement un projet de liaison avec l'Arabie Saoudite pour échanger 3000 MW et qui sera la plus grande ligne de liaison électrique dans la région ? J'ajoute vers l'Europe Chypre et la Grèce d'un côté et puis vous avez mentionné le Soudan le Soudan c'est pour commencer mais ça va se diriger vers l'Afrique donc dans tous les directions dans toutes les directions nous exportons nous lions avec tous les pays de voisinage et même qui ne sont pas de voisinage mais ça c'est une chose très 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 importante très importante parce que si je peux dire l'Egypte cherche à stabiliser la région cherche à fournir l'énergie à la région que soit africaine que soit arabe que soit européenne parce que de telles régions souffrent actuellement du manque d'énergie et en même temps on trouve que l'Egypte se présente en tant qu'un hub en tant qu'un centre je ne veux pas dire régional plutôt mondial pour les exportations de différents genres d'énergie il faut toujours c'est génial en fait absolument ce souvenir du mot du président Sissi quand il a dit qu'il n'y a pas un développement sans sécurité il n'y a pas de sécurité sans développement donc si jamais vous injectez c'est bien que j'utilise le mot injection le développement par l'entremise d'énergie infrastructure etc et vous commencez un développement quelque part automatiquement vous créez des emplois vous etc l'économie de ce pays s'améliore et automatiquement tous les problèmes sur le plan fanatique sur le plan théorique diminuent oui parce que on essaye de renforcer un peu plus ce qu'on appelle le contrat social exactement et toujours l'Egypte essaye d'adopter une vision envers les autres pays les autres états voisins c'est comment renforcer de plus en plus les institutions étatiques absolument absolument oui donc j'ai un autre reportage le secteur pétrolier adopte plusieurs procédures pour soutenir ce qu'on appelle la transition et énergétique un reportage dans le cadre des efforts de l'état égyptien déployé pour faciliter la transition énergétique le ministre du pétrole Tarek El Molla a affirmé que le secteur pétrolier avait adopté plusieurs procédures et initiatives pour soutenir les efforts de la transition énergétique réduire les émissions et protéger l'environnement soulignant que des plans étaient en cours pour mettre en oeuvre trois projets en matière de pétrochimie verte avec des investissements estimés à 1 milliard de 150 000 dollars m. m. Molla a mentionné que le secteur composé d'une infrastructure diversifiée d'une position géographique distinguée qui la qualifie pour devenir un des importants pays producteurs des énergies vertes dans la région. Donc vous avez des commentaires à faire à propos de ce commentaire ? c'est que quand on utilise les produits pétroliers pour produire des autres produits qui sont verts comme polypropyl beaucoup de pétrochimie des produits pétrochimiques qui servent dans beaucoup de choses et qui réduisent les émissions c'est mieux pour le climat et pour l'environnement et c'est justement ce que l'Egypte fait et on essaye pour substituer le pétrole utiliser justement les énergies renouvelables et propres au lieu d'utiliser le pétrole réduire les émissions et puis utiliser le pétrole dans des industries importantes vertes propres etc. A cet égard j'ai une question à quel point vous trouvez que l'Egypte va être où ? Elle est attractive aux investissements étrangers je ne parle pas seulement d'énergie mais je parle par exemple d'industrie car l'Egypte possède actuellement dans ce temps de crise énergétique alimentaire mondiale possède de la main d'oeuvre ou la possède de la main d'oeuvre égyptienne la technologie l'énergie beaucoup d'autres choses l'infrastructure nous avons tout ce qu'il faut et puis ça va en parallèle ça va aider l'Egypte à être attractive absolument c'est tout ce que l'investisseur a besoin nous l'avons c'est une affaire de simplement des retouches des petites retouches simplifier les régulations ici réduire un peu les pas pour obtenir des je ne sais pas quoi de l'autre côté ce sont des choses vraiment simples qui peuvent être faites facilement et représenter un grand avantage à n'importe quel investisseur que ce soit local ou étranger pour venir nous avons vu l'autre jour le président a donné une importance aux ports pour justement développer les ports et utiliser ce qui pourquoi ? parce que les ports sont des portes pour justement exportation des produits locaux et pour importation des produits qui viennent ailleurs si on les développe et on réduit le temps de passage et le temps de formalité ça justement vise vers le mieux de l'économie donc c'est une c'est un système intégral infrastructure vous avez parlé de ressources humaines vous allez parler d'énergie vous allez parler donc ça c'est tout ce que l'investisseur a besoin d'ailleurs le secteur privé égyptien a démarré a commencé on l'encourage pour établir c'est l'un des points à vous et c'est à vous de commenter le fait de donner un peu plus d'opportunités à l'intégration du secteur privé dans le domaine de tels projets énergétiques énergétiques ou pas dans des projets de production je parle ici globalement c'est simple et c'est facile et je pense que nous sommes sur la bonne voie on commence à domicilier beaucoup d'industries donc nous avons ce qu'il faut pour les domiciliers localiser absolument localiser les industries localiser les domiciliers comme vous voulez et utiliser nous avons déjà l'expertise dans beaucoup de choses si jamais on a besoin d'importer vous avez parlé à propos du rendez-vous pour parler avec la ministère de la Slovénie qui est là pour présenter ce qu'ils ont encore une fois comment vous expliquer si je peux dire la tendance de ces grandes institutions financières par exemple comme la banque européenne pour la reconstruction et le développement comme des tels investissements occidentaux comme la Slovénie par exemple qui s'intéressent à pomper un peu plus de fonds dans le domaine de l'énergie sur l'Egypte vous avez vous avez mentionné rapidement dans le dernier rapport que la position géographique de l'Egypte nous sommes près de tout le monde donc les voies de transport sont disponibles et sont ne sont pas coûteux c'est à dire quand un investisseur européen fabrique ses besoins ici en Egypte pour les retransporter chez lui ça lui coûte moins s'il fait ce projet en Chine par exemple donc nous avons je parle tout ce qu'il faut inclut la géographie donc c'est pour ça qu'on doit en profiter et non pas seulement nous on profite mais tout le monde sait exactement les atouts qu'on a c'est eux qui nous cherchent et alors il faut justement paver le chemin pour ces messieurs et d'âmes pour ces investisseurs de venir et leur disons leur mettre le tapis rouge pour clôturer et ça va que l'Egypte se présente toujours en tant qu'une partie de solution sinon une solution pour toutes les crises qui frappent le monde entier parlons de la crise du terrorisme passant par la crise d'immigration clandestine jusqu'aux crises énergétiques n'est-ce pas l'histoire mon cher l'Egypte c'est l'histoire on doit exister partout et ce n'est pas seulement l'histoire mais c'est toujours les accomplissements qui sont réalisés chaque minute sur le terrain d'Egypte merci beaucoup merci à vous merci monsieur pour de telles explications de votre part et c'est la même chose pour vous chers téléspectateurs ou à vous chers téléspectateurs merci beaucoup pour votre fidélité et à la prochaine merci à tous merci à tous